Le numéro de mystère, nous nous sommes donc livrés à une contre-expertise concernant la démonstration de conduite à moto en aveugle effectuée par Jean-Marie Laforgue dans les rues de Paris. Et pour cela, c'était le jeudi 10 février, nous avons invité trois experts illusionnistes. J'emploie donc maintenant, pour occulter ses yeux, des balles de caoutch-mousse, des cotons, de façon à ce qu'ils ne puissent pas voir. Bon, sans gêner quand même, monsieur, je lui souhaite beaucoup de succès, mais j'en doute beaucoup. Je dis simplement que j'ai subi des pressions depuis pas mal de jours et que je suis prêt à recommencer dans quelques temps, si vous le voulez bien. Nous prenons acte de toute façon que l'expérience ne s'est pas faite. Bien entendu, il peut y avoir d'autres prétextes. Bien. Voilà, j'ai un petit mot à dire. Oui, nous supposions une fraude due à l'illusionnisme. Et il s'avère que c'est ça, puisque nous nous sommes permis simplement de déplacer une toute petite chose dans le protocole. Et c'est ce qui prouve qu'il s'agit bien d'un effet illusionniste, puisqu'il n'a pas pu réaliser cette chose. Voilà donc la conclusion des experts. Selon eux, Jean-Marie Laforgue a eu recours à un trucage d'illusionniste pour effectuer cette traversée de Paris à moto en aveugle. Pour ce qui nous concerne, nous nous en remettons à la conclusion des experts. Jean-Marie Laforgue n'a pas pu faire la preuve de ce qu'il prétendait être capable de faire. Par conséquent, Mystère ne peut plus le cautionner. Je précise qu'à chaque fois que cela a été possible par le passé, avant diffusion, et qu'à chaque fois que cela sera possible, Mystère se livrera à des contre-expertises de ce genre. Sous-titrage Société Radio-Canada